bonjour dans cette vidéo je vais vous expliquer deux jeux auxquels j'ai joué quand j'étais quand j'allais à l'école primaire et pour ce jeu on n'a pas besoin de grand chose un pouce un index l'index peut être remplacé par majeur mais l'index est le mieux on plie l'index et on le bloque par le pouce et à un moment donné on lâche l'index à un moment donné on lâche l'index voilà pitch net ça va aussi mais c'est mieux avec l'index voilà vous avez besoin de bouchons il vaut mieux qu'ils soient différents et de copains au moins un copain on peut jouer plusieurs copains premier jeu la bataille bon moi je joue sur la table mais quand j'étais petit papa maman n'était pas trop trop d'accord que je joue sur la table alors on jouait par terre ou bien on jouait dehors pas dans l'herbe parce que la pitch net ne va pas ne va pas si bien premier jeu la bataille on se met où on veut et le jeu consiste à aller toucher le bouchon de l'adversaire alors je joue pour le bleu raté je joue pour le blanc raté je joue pour le bleu voilà gagné vous avez compris il est tout simple comme jeu alors cette fois ci c'est le blanc qui va commencer pas assez fort raté et voilà gagné ça c'est le premier jeu c'est le jeu de bataille le deuxième jeu c'est le jeu de la cible alors ce jeu là on peut on peut être à plus qu'à deux une ligne de départ et une cible vous comprenez un peu pourquoi papa maman n'était pas trop d'accord qu'on joue sur la table mais après je les après je les faisais parce que sinon ma femme oulala elle veut bien que je vous explique des jeux mais pas que je fasse ce genre de bêtises quand même allez le bleu va commencer et voilà il a déjà gagné allez on recommence cette fois ci c'est le blanc non perdu perdu pas perdu disons qu'il y a encore affaire non 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 parce que là il n'est pas dans la cible non il a été trop loin et voilà voilà le jeu de la cible oui oui vite vite il faut que j'efface tout parce que sinon je vous ai dit voilà alors là vous jouez par terre et c'est bien mieux alors nous on joue pas avec des bouchons on joue avec des capsules de bouteilles et celui qui gagnait à la bataille ou qui gagnait à la cible il ramassait les capsules de tous les auteurs si on était des champions on pouvait avoir des sacs mais vous c'est pas la peine de faire de ramasser tous les bouchons vous en gardez quelques uns pour que vous puissiez jouer ensemble et puis quand vous en avez beaucoup des bouchons vous pensez au collecte de bouchons qu'on organise dans les écoles d'accord et puis le parecer et puis le parecer au revoir